Après 7 mois de voyage depuis la Terre, dérivant passivement au gré des forces gravitationnelles, un assemblage de modules pressurisés s'apprête à sortir de sa léthargie et à rallumer ses moteurs principaux pour s'insérer en orbite martienne. Tout l'équipage guette un peu anxieusement la poussée qui leur confirmera leur bon fonctionnement après une hibernation prolongée dans les conditions rudes de l'espace profond. Ce vaisseau au faux air d'ISS en miniature est conçu pour veiller sur son équipage pendant près de 3 ans en autarcie totale. Pour cette mission, il sert à la fois de véhicule de transfert d'une planète à l'autre et de station orbitale le temps qu'une partie de ses locataires descende à la surface de la planète rouge. Après quelques jours de préparation et d'ultime validation de chaque système, vient enfin le moment de vérité. L'atterrisseur se détache en douceur du nœud d'amarrage qui le relie à la station et rabat la protection thermique de son écoutille. A son bord, une poignée d'explorateurs conscients d'écrire l'histoire mais bien trop occupés par les exigences présentes pour avoir le temps de méditer sur leur situation. La manœuvre qu'il s'apprête à réaliser n'a encore jamais été tentée et c'est rien de moins que leur vie qu'il mise dans sa réussite. Point d'orgue d'une mission préparée depuis des décennies, après des années d'entraînement et des mois de voyage, pour la première fois, un véhicule habité va se poser à la surface du désert martien. Une fois élonie de la base, les rétrofusées sont mises à feu. Cette poussée fait de leur orbite une ellipse plus marquée qui vient quelques dizaines de minutes plus tard intercepter les hautes couches de l'atmosphère. Et malgré sa faible densité, le bouclier thermique qui entoure la navette, lancé à près de 30 000 km à l'heure, est alors mis à rude épreuve. Puis, lorsque l'énergie cinétique a suffisamment diminué, peut-être avec l'aide d'un parachute, le commandant laisse doucement le vaisseau se redresser pour basculer en mode de descente propulsée. Dans les derniers mètres, les moteurs commencent à soulever de vastes panaches de poussière rouge, puis les patins touchent enfin le sol. Les moteurs sont coupés, et aussitôt on commence à enchaîner les checklists en tout genre. Une interminable série de paramètres doivent être validés pour confirmer que le vaisseau peut rester où il se trouve. Et dans le même temps, les astronautes retrouvent la sensation de pesanteur qu'ils avaient presque oublié pendant leur interminable voyage depuis la Terre. Enfin, après une phase de repos indispensable pour se remettre des tensions de la descente, la première sortie est programmée. Pour la première fois, des humains vont fouler de leur botte le sol d'une autre planète. Salut les terriens ! Voilà à quoi pourrait bien ressembler l'arrivée historique de la première mission habitée envoyée vers Mars. Depuis des années, la NASA et presque toutes les grandes agences spatiales au monde ont placé la planète rouge au bout de leur viseur, et cette mission constitue de façon affirmée l'objectif ultime de tous les développements actuels, incluant de nombreuses expériences à bord de l'ISS, et le retour sur la Lune entrepris par le programme Artemis, qui n'est vu finalement que comme une étape sur la route vers Mars. Mais qui seront ces hommes et ces femmes que l'on enverra à des millions de kilomètres fouler ce sable rouge ? Sur quels critères seront-ils sélectionnés ? Et comment les agences relèveront-ils le défi complexe de composer le meilleur groupe possible pour accomplir cet exploit ? Combien seront-ils et qui seront-ils ? Hommes ou femmes ? Mixes ou non ? Jeunes ou vieux ? Est-ce que vous-même ou vos enfants pourraient prétendre au voyage ? Enfin bref, quel est le profit idéal pour partir sur Mars ? Eh bien, les réponses de la science risquent de bien vous surprendre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, résumons, si vous le voulez bien, dans les grandes lignes, ce qui attend notre futur équipage. Une mission vers Mars, c'est d'abord, suivant le scénario choisi, entre 2 et 3 ans d'autarcie totale pour son équipage, tour à tour, à bord de son vaisseau de transfert, de son camp de base martien, et pour quelques chanceux, de leur combinaison pressurisée à la surface. C'est donc 2 à 3 ans de huis clos dans un espace réduit, de nourriture lyophilisée et de boîte de conserve, d'air et d'eau recyclée sans aération des locaux possibles, mais aussi 2 à 3 ans de stress permanent, puisque leur survie dépendra entièrement de leur capacité à faire face, sans flancher, à chacun des incidents techniques ou médicaux qui se présenteront sur leur chemin, sans autre aide extérieure qu'un soutien radio du centre de contrôle. Il n'y aura pas non plus de ravitaillement possible en produits frais ou en matériel de rechange, tout devra avoir été embarqué dès le départ, et lorsque ce ne sera pas le cas, il ne restera qu'à improviser avec les moyens du bord. Ce sera aussi des mois d'ennuis possibles pendant les phases de transfert, durant lesquelles le désœuvrement et la déprime seront sans doute à combattre, alors qu'aucune des deux planètes ne seront en vue, et qu'on aura tout le temps de méditer sur les effets des radiations sur son organisme. Il faudra aussi gérer les inévitables conflits humains, sans qu'il soit possible de s'isoler ou de quitter le groupe, avec la certitude que toute scission dans l'équipage le rendra suffisamment inefficace pour mettre tout le monde en danger. Il faudra donc s'entendre coûte que coûte, quels que soient les événements. Il y aura peut-être aussi des drames familiaux, des déchirures avec ceux restés sur Terre, vécus de loin, avec un sentiment d'impuissance. Le tout, bien sûr, sous le regard permanent de millions, voire milliards d'êtres humains, que la mission ne manquera pas de passionnés. Donc non, définitivement, les missions martiennes n'auront rien d'un voyage d'agrément, et le prix du rêve et de l'exploration risque d'être très élevé pour ceux qui les entreprendront. Ceci étant dit, il ne fait plus trop de doute que le choix des membres d'une telle équipe sera crucial pour la réussite de l'entreprise. Alors, comment s'y prendre pour assembler une telle Dream Team ? A vrai dire, les paramètres à prendre en compte dans ces décisions sont si nombreux et parfois contradictoires qu'il y aura nécessairement des compromis à trouver. Faisons donc le tour de ceux qui dicteront pour les sélectionneurs de demain la réponse à cette grande question, et je tiens à préciser que ce que je vais vous raconter là n'est pas sorti du chapeau, cela fait des décennies que la question d'une mission longue en espace confiné se pose pour les chercheurs, et on va donc essayer de se tenir à ce que ces chercheurs en disent. A ce jour, de nombreuses expériences d'enfermement et de simulation de missions martiennes ont été réalisées. Vous avez par exemple forcément entendu parler de Mars 500 qui a vu un équipage de 6 hommes, et oui, pas de femmes pour cette expérience, et vous vous doutez qu'on reviendra là-dessus, rester enfermé pendant 520 jours dans une structure simulant les espaces d'une véritable mission martienne, y compris les excursions à la surface. Cette expérience a été décrite sous toutes les coutures dans de nombreuses vidéos, et je ne m'attarderai pas sur les détails aujourd'hui, d'autant que si Mars 500 a été largement médiatisé chez nous, c'est principalement parce qu'elle a été l'une des plus longues à ce jour, et qu'un français se trouvait à bord. Mais de nombreuses autres expériences ont été menées avant et depuis, et c'est sur leur conclusion, plus que sur leur modalité que je voudrais m'attarder. Avant Mars 500, ce qui ressortait principalement des expériences, surtout menées dans les années 90 par les chercheurs russes de l'IBMP, l'Institut des Problèmes Biomédicaux, c'était la difficulté à maintenir une cohésion de groupe sur la durée. Un motif récurrent était une tendance à une désorganisation à partir du milieu de la mission, avec une baisse de l'humeur générale, une réduction des échanges, une aggravation des tensions et du niveau de stress général, et souvent un isolement d'un ou plusieurs membres du groupe qui ne supportent tout simplement plus le huis clos. Si sur Mars 500, une partie de ces problèmes ont été paliés par un emploi du temps rythmé par plus de rituels communautaires, des repas d'anniversaire et autres activités ludiques, cela n'a pas empêché le niveau de motivation général de baisser tout au long de la mission, les participants effectuant de moins en moins d'activités physiques, restant de plus en plus solides ou dans leur quartier, certains souffrant de problèmes de sommeil croissants, jusqu'à devenir suffisants pour provoquer des erreurs pendant les phases de simulation de mission. Jusque là, je ne pense pas que je vous ai appris grand chose de surprenant. La difficulté à maintenir une dynamique de groupe sur la durée est d'autant plus difficile que l'espace est confiné et le temps long. Et je pense qu'on en a tous eu un vague aperçu au printemps 2020. Alors, comment construire un groupe spécifiquement pour qu'il ne se disloque pas au premier coup dur ? Kim Binstead, chercheuse au High Seas, le Hawaii Space Exploration Analog and Simulation, la structure de la NASA spécialisée dans les simulations de missions spatiales, nous donne quelques éléments. Le principal danger, selon elle, c'est la séparation de l'équipage en sous-groupe. Pour accomplir leur mission, il est indispensable que l'équipe reste unie et la dernière chose que l'on souhaite voir, c'est qu'un ou plusieurs de ses membres fassent bande à part. Et concrètement, pour veiller à ce que ça n'arrive pas, il faut déjà éviter de laisser s'ajouter les critères de séparation. Je m'explique. Imaginons un équipage de 6 personnes. 3 d'entre eux sont des femmes et 3 sont des hommes. 3 sont de formation militaire et 3 des civils. Enfin, 3 sont des pilotes et 3 des chercheurs. Et tout ça n'est bien sûr qu'un exemple caricatural pour vous faire comprendre un principe général. La catastrophe avec ces critères serait d'accumuler les facteurs de séparation. Si on a d'un côté 3 pilotes hommes militaires et de l'autre 3 femmes chercheuses, vous voyez d'entrée de jeu le fossé culturel qui va immédiatement se creuser entre les deux groupes. On a ici de bonnes chances d'aller au clash à assez court terme. Il faudra donc veiller dès la sélection à mixer les caractéristiques pour éviter ce genre de séparation, dans notre cas en ayant par exemple d'un côté une ou deux femmes pilotes, mais aussi des pilotes civils, etc. pour que chacun possède en quelque sorte des liens d'affinité avec le maximum de ses camarades. Et ce n'est peut-être pas évident au premier abord, mais ce genre de considération vaut aussi bien sur le plan sentimental. Peut-être avez-vous vu le film Mission to Mars de Brian De Palma. Excellent film, jusqu'à ce que le cliché du gentil extraterrestre à l'origine de la vie sur Terre nous tombe dessus comme une armoire normande mal calée. Toujours est-il que dans cette scène d'introduction, il nous est expliqué que la NASA a décidé d'envoyer des couples mariés en mission, car leur présence serait un facteur stabilisant dans un équipage. Et justement, toujours d'après Kim Binstead, c'est tout le contraire. Car au mieux, si le couple ne se dispute pas et reste unis, il forme d'emblée à lui seul un sous-groupe potentiel de deux personnes qui se connaissent mieux et depuis plus longtemps que tous les autres et qui peut faire scission à tout moment en cas de difficulté. Et au pire, si le couple devait se séparer en cours de route, eh bien je vous laisse imaginer l'ambiance à bord si vous deviez rester enfermé pendant encore un an ou deux dans la même boîte de conserve que votre ex et possiblement sa nouvelle ou son nouveau petit ami à l'origine de la rupture. Bon, je ne suis pas certain que le résultat soit un groupe parfaitement fonctionnel dans la bonne humeur et la confiance. Pour autant, à l'heure actuelle, si la NASA prend garde pour cette raison à ne jamais envoyer de couple déjà formé sur un même vol, elle n'interdit pas les relations intimes entre équipiers qui pourraient apparaître en cours de mission, notamment pendant les rotations de six mois à bord de l'ISS qui sont typiquement des périodes assez longues pour que ça se produise. Sans qu'il y ait d'exemples documentés officiellement, et je dis bien officiellement, elle pose comme unique condition que l'efficacité et l'entente entre les membres d'équipage ne doivent aucunement en être altérés. Ceci dit, pour un voyage vers Mars, certains ont des avis plus tranchés sur la question, comme on le verra un peu plus tard. Exit donc les couples et les critères de séparation marqués, le mot d'ordre est mixité, mais aussi complémentarité. Et oui, parce que dans tout ça, on n'a toujours pas parlé du nombre idéal d'équipiers. Si on se fie à présent au résultat mis en avant par le psychologue social Cheryl Bishop, professeur à l'université du Texas, le nombre minimal serait de 5. D'après son analyse des expériences déjà réalisées, pour des équipages de 4 personnes ou moins, les gestions de conflits sur le long terme deviennent plus complexes et fréquentes, et les tensions peuvent rapidement mener des personnes à s'exclure du groupe. Un équipage plus nombreux aiderait en quelque sorte à diluer un peu mieux les rancœurs et à conserver pour chacun au moins une ou deux personnes de contacts privilégiés. C'est d'ailleurs ce que l'on observe à bord des sous-marins qui, eux aussi, partent parfois en mission pendant de longs mois sans revoir la Terre ni même parfois la surface. Leurs équipages n'ont pas d'autre choix que de garder une discipline parfaite, mais le nombre de personnes à bord aide assurément à ce que chacun trouve au moins une personne avec qui s'entendre au moins un peu et alléger la charge de l'isolement. Mais ce n'est pas tout car comme on l'a dit, un équipage en partance pour Mars devra d'être autonome à tout point de vue. Il devra donc cumuler les compétences de haut niveau, pilote, ingénieur spécialisé en tout ce qui garantit la bonne marche d'un vaisseau, de l'informatique à la propulsion, mais aussi l'indispensable médecin chirurgien, peut-être un botaniste s'il doit y avoir des cultures locales, et bien sûr des chercheurs de terrain pour que l'opération ait tout de même un intérêt pour la science. Il faudra tout ça pour faire un équipage et forcément, plus grand sera le groupe, plus variées seront les compétences, d'autant que certaines de ces compétences devront se retrouver de façon redondante. Si le seul médecin tombe gravement malade ou si le pilote capable de manœuvrer le module de retour meurt en mission, les choses risquent d'un seul coup de prendre une tournure dramatique. Mais malheureusement, on a aussi une limite haute au nombre d'équipiers. Toujours selon Cheryl Bishop, au-delà d'un certain nombre, on perd en cohésion globale. Et pour un groupe qui ne sera pas soumis à une hiérarchie aussi stricte qu'à bord d'un sous-marin, mais idéalement à une chaîne de décision plus horizontale malgré la présence d'un commandant de bord, cette cohésion globale est un élément indispensable. Encore une fois, on ne veut pas de sous-groupe et pour Bishop, il faut pour cela ne pas dépasser 9 personnes. Le chiffre souvent mis en avant, notamment dans les expériences d'isolement et les fictions, est de 6. Mais il reste à discuter car en cas de vote, la possibilité d'une parité à 3 contre 3 ne semble pas idéale. Dans tous les cas, ce qui ne fait aucun doute, c'est qu'avec un équipage aussi réduit, ses membres n'auront pas d'autre choix que de cumuler les compétences. Un pilote devra aussi être ingénieur, un géologue devra aussi être médecin, le tout en prenant en compte les contraintes de mixage des groupes dont on parlait au début. Donc, avis aux futurs candidats, il ne s'agit pas de devenir le meilleur pilote ni le plus brillant des chirurgiens, mais bien d'être bon dans plusieurs de ces domaines. Je vous laisse agencer votre CV en conséquence. Ok, je crois qu'on commence à avoir une vague idée des assortiments de profils d'un tel équipage, mais le problème n'est assurément pas que celui de la bonne entente et des compétences. Et c'est là que les résultats d'études les plus controversées commencent à surgir. On ne le répétera jamais assez, le nerf de la guerre d'une mission vers Mars, c'est la masse. On a déjà détaillé ce problème dans plusieurs vidéos, le moindre kilo en partance pour la planète rouge coûtera une véritable fortune. À l'heure actuelle, une tonne acheminée pour les missions Curiosity et Perseverance se chiffre de l'ordre du milliard de dollars. Or, un seul équipier supplémentaire implique un alourdissement conséquent de la mission. Pour l'abriter, il faudra en effet prévoir des modules plus grands et donc plus lourds, mais aussi des vivres et de l'eau se comptant justement en tonnes par personne. Et si vous vous souvenez du problème de l'effet domino du moindre alourdissement de la charge utile sur la quantité de carburant au départ de la Terre, vous avez compris que le nombre d'équipiers sera de toute façon limité par le dimensionnement et le budget du programme, peu importe les recommandations des psychologues. Or, une étude récente nous apporte un nouvel éclairage ressources nécessaires par astronaute. Selon ce papier publié en avril 2023 par un groupe de chercheurs de l'agence spatiale européenne, la solution est simple, le plus efficace serait d'envoyer un équipage exclusivement féminin. En moyenne, les astronautes femmes consomment 26% de calories de moins que leurs homologues masculins, mais aussi 29% moins d'oxygène et 18% moins d'eau. Du point de vue de la masse à emporter, un équipage de 6 femmes demanderait au bas mot 2,5 tonnes de moins rien qu'en vivre par rapport à un équipage masculin. Sans compter qu'étant également en moyenne plus petite, elle demande potentiellement des infrastructures d'habitation moins massives et c'est le genre de détail qui est loin d'en être un quand le moindre kilo est à négocier. Une solution controversée, vous vous en doutez, qui a fait monter beaucoup de monde au créneau, mais qui reste tout de même soutenue notamment du côté de la NASA par le chercheur et auteur Geoffrey Landis qui souligne le concept d'une mission à sexe unique n'a rien de nouveau. Après tout, les américains ont envoyé 27 humains vers la lune, tous de sexe masculin et même aujourd'hui, les équipages restent à majorité masculine. C'est donc a priori pas l'idée d'un équipage mono-genre qui pose problème, mais celle d'un équipage exclusivement féminin qui crée de l'opposition. Selon lui, les statistiques montrent que des groupes exclusivement féminins ont plus tendance à choisir des approches sans confrontation lorsqu'il s'agit de régler des problèmes entre personnes, ce qui est fondamental pour un voyage vers Mars. De nombreuses études ont montré que les femmes en général ont plus tendance à coopérer et sont moins inclines aux structures hiérarchiques. D'autres auteurs n'hésitent d'ailleurs pas à souligner qu'avec un équipage uniquement féminin, fini les problèmes de couple, les drames sentimentaux et les problèmes d'agressions sexuelles. Ok, alors voilà la solution, le premier équipage à se poser sur Mars devrait être 100% féminin ? Et rien n'est si simple, évidemment. D'abord, faisons la part des choses entre les différents arguments avancés et mettons d'entrée de jeu à la poubelle celui des problèmes sexuels et sentimentaux. Il paraissait peut-être malin il y a quelques décennies, mais il est clair qu'il passe aujourd'hui au mieux pour un ramassis de clichés. Non, un équipage féminin ne serait par nature pas à l'abri de telles tensions et non, tous les couples possibles ne sont pas hétéros. Dans le cadre d'une mission d'aussi longue durée, il faut ajouter que les profils des astronautes seront scrutés pour écarter autant que possible les déséquilibres émotionnels quel que soit leur genre. Maintenant, sur l'aspect de la résolution des conflits, là-dessus tout le monde n'est pas d'accord. Et en particulier Michaela Musilova, l'ancienne directrice du High Seas, le laboratoire de simulation de mission spatiale dont on parlait plus tôt, nous partage sa propre expérience. Des simulations de mission au High Seas, ils en ont fait dans toutes sortes de conditions et en particulier justement avec des équipages intégralement masculins ou féminins pour en souligner les différences. Et le résultat de ces expériences est le suivant, rien de spécifique au genre ne semble avoir d'influence sur le succès ou les performances d'un équipage. Au contraire, une clé du succès a été la diversité entre ces membres, plus grande à l'été et plus ils étaient en position d'apprendre les uns des autres et de s'aider à résoudre des problèmes ou développer de nouvelles perspectives. Encore une fois, il faut rappeler que les données moyennes récoltées sur les hommes et femmes dans la société civile ne s'appliquent plus dans le cadre d'équipages rigoureusement sélectionnés, y compris sur le plan psychologique. Bon, il reste l'argument de la consommation de ressources et de la masse embarquée qui lui est, il faut bien le dire, scientifiquement valide et techniquement pertinent. Il est d'ailleurs probable que les limites de taille et de poids soient de toute façon assez drastiques. Mais ces considérations ne sont pas les seules à peser sur les balances hommes-femmes dans l'espace et en particulier, le risque lié à l'exposition aux radiations est à prendre en compte. Pendant un voyage vers Mars, des doses de rayonnement solaire et cosmique inédites seront reçues par les équipages. Or, c'est un sujet étudié depuis longtemps, notamment pour les travailleurs des centrales nucléaires. A dose égale, il faut savoir que les femmes auraient presque deux fois plus de chances de développer des cancers suite à une exposition à de telles radiations. Alors certes, ça ne les empêcherait en rien d'achever leur mission car ces tumeurs mettraient encore plusieurs années à se développer, mais le prix à payer à leur retour sur Terre serait statistiquement bien plus grand. Au passage, s'il est une catégorie de personnes plutôt moins susceptibles de souffrir des radiations, eh bien, ce sont les personnes plus âgées. Et si je ne pense pas qu'on verra partir un jour un vaisseau rempli d'octogénaires, car il faut se souvenir que ça reste un voyage extrêmement exigeant sur le plan physique, eh bien, il se pourrait qu'on n'envoie pas une troupe de jeunes sportifs dans leur vingtaine non plus. Voilà, je vous l'avais dit, bien des paramètres sont à prendre en compte et certains sont parfois contradictoires. Quel est donc le profil idéal de l'explorateur martien ? Y a-t-il seulement une réponse à ça ? Pour reprendre la métaphore de Kim Binstead, l'équipage d'une mission martienne est à voir comme une caisse à outils et on ne remplit pas sa caisse avec uniquement des marteaux même si cela devrait être le meilleur des marteaux au monde. Il faudra de tout et surtout de la diversité. Et tout ça sans oublier d'ajouter un paramètre bien moins sexy que j'ai volontairement laissé de côté jusque-là, à savoir la politique. Car oui, au final, l'origine géographique des équipiers, leur sexe et même leur couleur de peau risquent d'être avant tout le résultat de négociations qui n'auront rien à voir avec le moindre argument scientifique. De même que les nationalités des spationautes de l'ESA sont calquées sur les contributions des pays participants, ceux qui partiront vers Mars seront avant tout les représentants des nations impliquées dans le projet. Et il y aura probablement des femmes et des hommes, non pas parce que l'un ou l'autre a de meilleures chances d'accomplir sa mission, mais bien par souci d'assurer aussi bien que possible une équité qui satisfera le plus grand nombre de décideurs. De ce point de vue, il n'y a qu'à jeter un oeil à l'équipage d'Artemis 2, le premier à repartir bientôt vers l'orbite lunaire qui ressemble assez parfaitement à un casting de films d'action des années 90 avec une personne de couleur et une femme pour le compte. Les études diront donc ce qu'elles veulent, n'oublions pas que du point de vue des agences et des gouvernements impliqués, ces astronautes auront avant tout la tâche extrêmement lourde de représenter le genre humain dans un geste d'exploration entièrement inédit. Autant que possible, le public devra pouvoir se reconnaître en eux pour que, réellement, leurs petits pas à la descente du module d'atterrissage deviennent bel et bien un pas de géant pour l'humanité. Voilà les terriens, j'espère que cet épisode vous a donné quelques perspectives sur la formation d'un équipage pour Mars, exercice qui donnera probablement quelques cheveux blancs aux sélectionneurs chargés de ce travail. Pour les futurs motivés, j'espère que vous aurez retenu les grandes lignes de ce qui fera de vous un explorateur interplanétaire aux compétences techniques multiples et experts en résolution de conflits. Nous voilà en tout cas arrivés au bout de cet épisode, n'oubliez pas comme d'habitude le pouce, l'abonnement, un petit commentaire et quant à moi je vous retrouve très vite pour la suite. Ciao les terriens !